Bonjour à tous, je m'appelle Natalia, j'ai 25 ans, je suis brésilienne donc j'habite actuellement à Curitiba au sud du Brésil et je suis ingénieure bois donc c'est un plaisir de vous rencontrer à travers cette vidéo pour vous raconter un peu plus de mon parcours. J'ai choisi de poursuivre mes études dans le domaine de l'industrie du bois donc j'ai commencé à l'université fédérale du Paraná ici au Brésil et pendant mes études à l'université j'ai eu l'opportunité de faire aussi un échange en France pour étudier à l'OSB donc j'ai pu obtenir un double diplôme dans l'ingénierie du bois et aujourd'hui je travaille sur des projets de prévention des incendies industriels, notamment sur l'industrie du bois mais aussi dans d'autres secteurs de l'industrie. L'OSB elle a un partenariat avec l'université fédérale du Paraná et dans le cadre du programme Bravitec, CAPS Bravitec, qui offre des bourses d'études aux étudiants qui veulent faire cet échange. Donc lorsque j'ai découvert l'OSB quand j'étais à l'université, j'ai recherché un peu plus, j'ai parlé avec des anciens élèves et j'ai pu constater que l'OSB était très réputé pour son enseignement de haute qualité dans le domaine du bois et aussi qu'il y avait une prestiture moderne. Donc je savais que je voulais poursuivre mes études là-bas aussi. Donc j'ai réussi le processus de sélection pour les bourses d'études et cela m'a donné la chance d'étudier l'OSB et de bénéficier de cette formation qui a dépassé toutes mes attentes bien sûr. Avec ma formation à l'OSB, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'ingénierie du bois et aussi d'explorer des nouvelles perspectives dans un autre pays. Les cours m'ont permis aussi de développer mes compétences professionnelles et de me préparer à ma future carrière. Donc cette combinaison, je pense, de mon parcours au Brésil en France a énormément contribué à ma formation et m'a ouvert beaucoup de portes pour des opportunités professionnelles. Donc en tant qu'ancienne étudiante, je pense que c'est bien de savoir qu'on se bénéficie d'un réseau solide des anciens élèves. Je pense que ces liens, il est très précieux parce qu'il nous permet de rester connecté avec les dernières nouvelles de ce monde du bois ainsi que de créer des opportunités de networking. Donc c'est très, très bien de faire partie de cette communauté des Allemands. Aussi cette année, j'ai eu l'opportunité de devenir ambassadrice de l'ASPI au Brésil. Donc je suis sûr aussi que cette opportunité, cette espérance va me permettre de renforcer ces liens entre les anciens étudiants internationaux aussi. Donc c'est très, très bien.